et l'eau comment allez vous alors désolé pour ma coiffure de vieille mais je m'en fous complètement j'ai pété ma barrette ce matin à la casse et elle s'est cassé ce matin c'était la seule grosse barrette qui arrivait à vraiment tenir ma grosse touffe derrière là en fait c'est pas grave donc je vous fais cette vidéo en collaboration avec mon grand copine flot de la chaîne florence monneron je vous mettrai dans le titre le le hashtag pas le hashtag le si non comment ça s'appelle la base ça commence bien la base et son nom vous n'aurez qu'à cliquer dessus vous irez directement sur sa chaîne comme ça au moins il n'y a pas de problème vous le verrez dans le titre de la vidéo comme ça j'évite de faire tous les liens les bidules on simplifie alors on a décidé toutes les deux de faire une vidéo maquillage avec des produits qu'on a tendance à un petit peu laissé au fond des tiroirs c'est pas qu'on les aime pas moi dans mon cas c'est pas que je les aime pas c'est que je privilégie d'autres pour pour le moment un donc en même temps ça me fera une petite rotation et puis il ya une paire de deux produits qui sont un petit peu sentimentaux chez moi donc ben j'ai tendance à pas les utiliser beaucoup parce que j'avais de les garder longtemps voilà la personne se reconnaîtra de toute façon quand elle verra le produit elle comprendra de suite alors pour celles qui se demanderait dans la vidéo le vernis que j'ai là c'est un vernis que m'a offert ma petite marine que j'ai vu dans son calendrier de l'avant et puis je me régale je me régale de toute façon je vous le mettrai sur instagram en photo il y aura les références sur à tout et comment ça ce sera parfait donc on va attaquer alors je vais attaquer montagne avec le fond de teint de chez m à sam que j'avais eu dans le calendrier de l'avant 2021 c'est un fond de teint qui est très bien qu'est ce que je fais il fallait peut-être que je commence par la base on rembobine assez du nature à la maison c'est naturel donc d'abord la base alors cette base je sais pas ce qu'elle fait notamment pour au perfect moi j'ai toujours autant de port moi j'ai des ports qui sont des idées qui sont déshydratées qui sont dilatées et puis il n'y a pas grand chose qui change alors est ce que ça améliore là la tenue du fond de teint je sais pas honnêtement je m'en suis servi une paire de fois il ya quelque temps j'ai pas été spécialement convaincu donc dites moi si vous la connaissez la base figuer rouge c'est une base que j'avais eu dans une box alors pour être légère elle est très légère l'est agréable il n'y a pas de problème ça je peux pas dire qu'elle ne fera pas rire la poser elle a une petite odeur très très minime voilà moi dès que je touche ma peau j'ai toute façon voilà ensuite donc je suis obligé de mettre les lunettes pour voir à peu près alors attendez je vais quand même essayer de chercher ma grosse glace parce que moi je vais pas y arriver voilà je l'ai mise devant alors autant de temps vous me verrez regarder un petit peu là j'espère que vous me verrez mais oui j'ai pas pu me mettre sur le meuble tout à l'heure parce que j'avais les sous le le velux cela qui me qui m'a envoyé trop de rayonnement sur le dessus de la tête et le 7 oh ça va et donc ben je ne pouvais pas ça me faisait vraiment le visage tout blanc tout on aurait dit qu'avec nuage ça va être la vidéo de cousu donc ensuite fond de teint donc et ma salle alors je l'avais utilisé une paire de fois il m'avait bien plus je m'étais même dit je me le commanderai mais après je me suis fixé quand même des priorités c'est à l'heure qu'il fallait que je finisse des fonds de teint que j'avais commencé alors il n'a pas énormément dedans alors il est mousseux il est mousseux et il est censé ne pas demander de poudre derrière il est d'une douceur quand on l'applique ce truc c'est un truc de fou je n'ai pas mis beaucoup on va peut-être remettre un petit peu 1 alors ils te mettent un gros tu veux c'est l'apéricule non j'arrive à la ligne 1 ils mettent un gros tu veux pour pas grand chose maintenant c'est ce que c'est les calendriers de l'avant cette année entre parenthèses je ne me prends aucun calendrier de l'avant non j'ai décidé que c'était terminé on se fait avoir rien à faire on se fait moi maintenant je préfère m'acheter un produit dont j'ai vraiment envie de oui que j'ai vraiment envie de m'en prendre et quand on voit le total de ce qu'on donne pour les calendriers de l'avant le produit est largement payé non je cumule rien je cumule plus mettre un petit peu sur le logo de l'oreille pour pas non plus dégligé un petit peu derrière aussi voilà alors ça fait quoi ça oui il est il est on le sent vraiment pas sur la pousse ce fond de teint c'est honnêtement dès que j'ai terminé j'ai bien avancé les autres ça c'est un fond de teint que je me commande ça c'est clair l'huile m a semblé alors comment il s'appelle le cela c'est le le magic finish magic finish de m à saint j'adore vu qu'on est censé pas poudrer je vais me mettre juste un petit peu vu que c'est encore l'été juste un tout petit peu de poudre de soleil légèrement c'est à la base c'est pas une poudre de soleil c'est une poudre mais elle est légèrement doré donc elle est comme les légèrement un petit peu plus foncé pour moi et bien je l'utilise un petit peu comme ça l'histoire de manine décolleté aussi mais n'est pas aussi qu'on peut tirer moi les décolletés aussi grand que que l'île on ne trouve que sur le podium voilà juste un petit peu comme ça voyez histoire de ne pas faire plat mais encore que je trouve que je faisais pas très plat plat trop pas du tout je sais que toi saverine tu le connais ce fond de teint que tu en as été ravie également confirme le mois en commentaire si tu passes par là mais bon tu passeras par là ensuite on va se faire un petit blush alors le blush ça fait un petit moment alors je les aime ces blocs mais je c'est vrai que voilà ça c'est un petit truc c'est pareil c'est sentimentale je sais pas bourgeois c'est vraiment le premier maquillage que j'avais quand j'étais jeune que je commence à me maquiller et c'était aussi le le phare à jour de ma grand-mère de mon autre grand-mère que j'ai malheureusement très peu connu parce qu'elle est décédée j'avais cinq ans donc je n'ai pas profité et elle mettait que du bourgeois et ça c'était une femme qui était extrêmement coquette et maintenant on a beaucoup parlé alors on va y aller avec ce petit pinceau là alors moi je suis pas quelqu'un qui charge au niveau du du blush je veux juste que ça fasse un petit peu bonne surtout que ça c'est des blocs puis vous pouvez y aller vous n'aurez pas de gros trucs si vous voulez que ça marque plus vous le mouiller un peu moi c'est vraiment ce qu'on voyait j'y vais c'est léger mais moi ça me va très très bien c'est exactement ce que je veux savez après à mon âge j'ai pas envie d'avoir des joues les joues de pupérusse voilà alors ça c'est la référence numéro 16 la référence numéro 16 vous avez cette petite cette petite brosse là elle est efficace vous pouvez y aller avec elle elle prend ce sont des petits poils naturels apparemment voilà ah mon dieu c'est des poils naturels au secours donc ensuite on va mettre la base pour les yeux alors la base pour les yeux c'est pas une base pour les yeux c'est un concealer de chez make up révolution que j'utilise en base pour les yeux alors ce qui le problème qui a c'est que c'est toujours à moitié crade parce que c'est une mousse et je suis tout le temps en train d'obliger de nettoyer enfin tout le temps non parce que je n'en sers pas tous les jours autrement ce serait pas dans la vidéo les produits qui sont un petit peu dans les fonds de tiroir c'est assez crade c'est la mousse à chaque fois vu que c'est vraiment collé à la mousse j'aime c'est pas que j'aime pas ce style de truc mais c'est dire que c'est pas nickel au niveau des des bactéries quoi c'est pour ça que je crois que je vais le laisser dehors celui là et je vais m'en servir à chaque maquillage alors pourquoi je m'en sers en base de maquille en base pour les paupières et pas sous les yeux ben parce que je trouve qu'ils me marquent les rides d'ailleurs je n'ai pas trouvé un seul concealer qui ne me marquent pas les rides donc je ne me mets plus rien sous les yeux rien il reste comme ils sont c'est pour ça que j'ai essayé de m'approcher au maximum de la couleur et puis on fait avec voilà j'ai rebouché autrement il est bien au niveau base à paupières si vous voulez quelque chose au maquillage qui tiennent vous pouvez vraiment le mettre celui là c'est le fast base base ça suffit c'est le fast base quand il leur base oui bon vert voilà ça va être encore une vidéo qui va tourner qui va durer mille ans alors je suis désolé pour celles et qui n'ont pas ça mais bon c'est comme ça une vidéo maquillage complet avec moi ça dure toujours une blinde donc ensuite on va mettre un petit peu de poudre alors pour la poudre j'ai sorti la la poudre matifiante de chez tedona que j'avais acheté sur le site de eva beauty access pour cela je vais complètement zappé je vais donc prendre elle est hyper fine mais mais elle le fait un peu blanc apparemment alors aller fine elle est d'une d'une finesse mais elle peut faire un petit peu blanc il faut faire attention mais alors c'est elle est limite presque elle est vraiment velouté quoi aller elle est magnifique au niveau toucher elle est très 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 agréable puis alors aucun de vous allez très très bien bon allez on va passer à l'autre produit dont je ne me sers pas beaucoup parce que c'est sentimental c'est la coulée là la palette color pop que j'ai également reçu de la part de marine quand j'avais été tiré au ressort pour son calendrier de la barre donc je vais enlever ça et on va choisir il ya du mat il ya du huérisé il ya un petit peu de tout je vais essayer de pas de tout faire parce que je veux quand même aussi essayer d'avancer et de quasiment terminé ça voyez voilà bourgeois un corps de bourgeois et oui je suis une amoureuse de bourgeois alors qu'est ce que je vais prendre là dedans déjà moi je vais faire au maquillage à l'envers c'est à dire que je vais commencer par le centre de paupières ou par toute la paupière mobile et puis après je ferai le reste oui mais moi je n'embête pas je fais pas spécialement comme tout le monde et je m'en faut alors ça donne quoi ça ou sa mère qui les jouent et celui-là je crois que je vais prendre je vais déjà commencer par me mettre ce phare là et après je mettrai ça par dessus allez au niveau je vais essayer alors je suis pas un chier mon dieu je vois pas ce que je me fais si le maquillage j'ai raté vous m'excuserez mais là j'ai vraiment pas le choix assez pénible et quand on ne peut pas avoir la place qu'il faut pour pour faire la vidéo c'est pas évident j'ai essayé d'accélérer un petit peu mais bon ça sera quand même long mais oui ce sera toujours long à part que je fasse des shorts changement de sujet une fois je m'en étais fait une sorte mais un vrai short la couture mais j'étais jeune je devais avoir 22 ans 23 ans je m'étais pas embêté je m'étais pris un vieux short que j'avais découpé je m'étais mis du tissu dessus j'avais recoupé par dessus le tissu je m'étais foutu un élastique au niveau de la taille et puis basta j'avais passé l'été avec à la maison pour traîner dans le jardin et ça me suffisait c'était le machin qui m'était revenu à rien du tout parce que c'était également du tissu de récupération là je bricolais beaucoup mais maintenant j'ai un peu je sais pas avec mes yeux qui me jouent des tours voilà déjà on a mis ça des pigments tm voilà alors ensuite je vais prendre chiffon ici je vais mettre par dessus alors on va nettoyer ça ça c'est génial c'est pas de balle de chine vous avez vous voyez je vais mettre sur donc pour flouter tout ça je vais utiliser mon bourgeois qui n'a plus de numéros qui n'a plus de tête rien fait c'est un top est en fait n'est pas une avoir 36 et mat mais à la fois un peu un peu satiné il est magnifique alors moi je vais l'utiliser là pour pour flouter et me mettre me faire mon creux de paupières il y en a qui vont entre les paupières avant mais moi maintenant ça me convient plus de me faire mon creux de paupières après et je me mets un petit peu je m'en mets un petit peu sur le côté chacun sa méthode moi je trouve que ça me va ça me convient mieux de me maquiller de cette façon ça va plus vite même si ça prend toujours du temps le maquillage ça prend du temps quand vous voulez faire plusieurs couleurs c'est pas fait en deux de deux secondes non plus à moins d'être une experte du maquillage je sais pas si vous m'entendez suffisamment moi ça me permet de flouter la couleur que j'ai posé déjà auparavant et en même temps voilà je suis obligé de tirer sur d'aller vraiment sur les côtés je vais le d'ici la fin de l'année peut-être même d'ici la fin du mois de septembre j'en ai plus d'hommes à paupières de chez bourgeois et j'y vais avec des des ronds petit patateau ah ouais j'ai pas mollo mollo et ensuite je m'embête pas je fais ça hop ou alors je fais ça et quand je sais pas si j'en ai oublié ou pas je fais ça et je complète avec le doigt je vais en général jusqu'aux sourcils voyez voilà moi ça me suffit ça me suffit ensuite on va passer à la fameuse couleur que j'ai dit que je rajouterai ici alors là je vais y aller au doigt oh là 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 poids allez bien c'est là après je vais rectifier avec le pinceau parce que j'en ai mis un petit peu en j'ai juste à tapoter un tout petit peu et regarder tout ça théo tu es fâché avec color pop mais franchement moi j'en suis contente là alors ensuite je vais reprendre le pinceau et je vais refouter ici vite fait histoire de là je vois que j'en ai mis ici hop j'en ai mis parce que je vais mettre un joui je vous montrerai au soleil après à la fenêtre paye mon soleil je prendrai le téléphone je me mettrai à la fenêtre ensuite ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer le petit pinceau qui m'a servi à faire mon et je vais utiliser il n'y en a pas il n'y en a pas donc je voulais flouter un petit peu je vais juste flouter comme ça sans rien ça fait au tout autant le job mondia n'a pas spécialement besoin de mettre une alors là j'ai pas sorti mon petit pinceau tant pis je vais pas arrêter et je vais mettre ce petit je vais essayer d'imposer mettre ce petit tout là un coin voilà moi je n'ai pas je mets un général je n'ai pas les trucs en dessous non ensuite ce que je vais faire c'est que je vais passer au mascara moi ce que je l'ai mis je l'ai mis là alors je vais prendre un vieux de chez essence que j'ai le volume styliste vu que j'ai plus de base je vais voir un petit peu ce qui donne je me souviens que comment est là oh j'aime bien là j'aime bien là la brosse on va voir un peu ce que ça va donner alors je suis complètement navachi je me tord le dos là je vais voir si je peux relever vous voyez là ouais ma foi il est pas mal mais pas mal mais en général je vais vous dire les mascaras et ça ne sont pas dégueu alors comme je sais pas trop comment il se comporte je vais replonger je suis un peu le bout parce que mais je ne suis pas servi souvent on va dire moi il est joli franchement il est pas mal en un seul passage moi je trouve que il est déjà bien je vais pas je rappelle le truc bravo demoiselle donc je vais ensuite mettre mon petit crayon cool j'ai pas le crayon donc mon petit crayon quoi que je vais peut-être attendre que le mascara sèche je vais fermer mes sursis d'abord alors lui regardez il est quasiment fini je suis au bout là je peux plus voilà il me reste ça cool je vais le finir je peux pas utiliser un autre parce que j'en ai pas d'autre celui que j'avais il était un peu un peu gras je m'en suis débarrassée j'aime pas les crayons qui sont gras pour les sourcils donc voilà au moins je vais juste un petit peu là la tête là après pour la queue c'est jamais très joli et le gros lac on ne peut pas mettre un petit peu d'humour dans une vidéo c'est pour la peine d'en faire voilà je vais les brosser comme il faut et je vais les fixer avec ce petit fixateur pour les sourcils que j'ai d'une box je n'ai que celui là donc je peux utiliser que celui là il est pas mal mais c'est bon honnêtement je sais pas à quoi ça sert vraiment ce genre de truc moi personnellement d'après j'irai pas m'en racheter je suis dit il est fini voilà donc je vais mettre mon crayon noir toujours en muqueuse supérieure parce que je trouve que ça approfondit le regard surtout quand la muqueuse supérieure se voit je trouve que ça gâche là le ras de cils et je trouve que ça gâche un peu la pose du mascara tandis que là je trouve que ça fait un petit peu plus joli je vais pas en mettre en bas je vais laisser mon oeil en bas nature comme il est les choses se feront dès le même ensuite je vais me mettre un petit peu d'highlighter ça c'est pareil c'est un highlighter que j'avais sur le site eva beauty access ce qui m'a fait drôle c'est qu'il a marqué silver highlighter et il est pas silver quand on le voit quoi dans les reflets peut-être mais écoutez moi je vais voir je vais voir un peu ce que ça fait alors je me suis pris ce pinceau que j'avais eu également dans une box une box blessible je crois je vais en poser un petit peu là ok il est où assis on voit il est où le silver c'est bizarre le tout il est joli mais moi côté silver pas des masses quoi ça va parce que j'aime pas moi les trucs qui barque trop donc j'en mets pas j'en mets pas une ordre je vais en mettre un petit peu là un petit peu là ah oui là le silver on le voit là ah oui là le silver le côté silver là je le vois vous voyez rien mais il n'est pas là ça suffira et je vais terminer avec le rouge à lèvres alors ça c'est un max factor que j'avais acheté chez action il ya un bon moment j'ai mal j'ai dû m'en servir deux fois de ce truc qui aura des quasiment neuf mais quasiment neuf vu que c'est un peu un truc au tonal ben je veux prendre une couleur un petit peu au tonal aussi et puis on y va alors c'est un buteur buteur lip un lit moteur pour jeudi à la mer mais c'est pareil j'ai tendance à oublier oui il est coloré mais oui bien sûr mais je vais dire que je le considère plus quand même comme un baume à lèvres coloré que comme un rouge à lèvres voilà donc écoutez moi c'est fait je vais me mettre dans la fenêtre à côté on va voir un petit peu et vous comme ça j'aurai un meilleur rendu c'est pas évident je sais pas oh là là avec le temps là c'est un peu compliqué je sais pas si on arrive à bien voir mais voilà bah écoutez moi c'est tout j'ai été ravie de la proposition de ma copine flo bien sûr pour cette petite collaboration moi si c'est quand tu veux un faux on peut en faire par contre pour les deux mains de collaboration pour les livres vous savez que moi je suis pas une grande lectrice donc je peux pas me permettre de les faire et donc après pour de vos collaborations ben écoutez si vous voulez pourquoi pas posez moi des questions et puis je verrai un petit coup faites moi des propositions je vous embrasse bien fort n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ma petite copine et puis écoutez moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo que je vais essayer de faire plus courte ciao